bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque je suis babarête bibliothécaire et libraire donc bibliobrère et aujourd'hui donc l'éléphant va être posé un poil plus loin pour que je vous puisse vous présenter mon biblio hall biblio hall que j'ai effectué enfin pas biblio hall book hall parce que je n'ai pas été à la bibliothèque le biblio hall est un concept d'opaline alors cette ce sont des livres mais plutôt beaucoup bref un petit vous colle avec des livres de la fête du livre de bon bon qui est dans la banlieue lyonnaise et dont le thème cette année était une soif d'idéal alors je vais vous présenter les livres que j'ai acheté j'en ai acheté 7 pour moins de 70 euros j'étais presque raisonnable allez ben c'est parti il ya cinq romans non trois quatre romans un livre de poésie un livre de commenter un livre plutôt essai si j'ai bien compris allez posons les éléphants et attrapons le premier livre de la pile alors les comptes du perroquet de ziyad el din nakhabi et mohammed kaderi la prononciation j'en suis pas tout à fait sûr alors les comptes du perroquet ce sont des comptes persan qui sont très peu connu dans le monde mais qui sont très très lu en iran et en inde musulmane donc je me suis dit que je connaissais pas du tout ce type de littérature la littérature persan je la connais très très peu la littérature indienne aussi de manière générale la littérature du monde musulman je la connais très très peu je connais les milliers une nuit je connais deux trois petites choses notamment des auteurs égyptiens mais alors ça la littérature persan je connais super mal donc j'ai voulu tenter et c'est tout petit donc ça se lira vite donc je voilà donc je vais le lire c'est sûr oui c'est sûr et puis la couverture est très 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 jolie même si ce qui compte ce qu'il ya dedans mais ça fait toujours plaisir d'avoir un joli livre et comme ça je vais découvrir ça et je vous en dirai des nouvelles si vous connaissez n'hésitez pas à me dire ce sera une découverte de la littérature persan ensuite alors ça c'est mon âme de vegan qui a parlé j'ai pris le parti pris des animaux de jean christophe bailly qui était en dédicace hier mais pas aujourd'hui donc je l'ai malheureusement pas vu alors je vais pas me faire dédicacer le bouquin mais c'est pas grave parce que ce qui compte c'est le bouquin et pas la dédicace de l'auteur c'est toujours plaisir d'en avoir une d'ailleurs voir une fois la couverture est très très belle j'aime beaucoup je croyais que c'était un corbeau au départ mais en fait oui c'est un oui je pense que c'est un corbeau mais à un moment donné j'ai cru y voir peut-être une belette je sais pas je pense que c'est quelque chose comme une belette quand même je sais pas trop c'est peut-être fait exprès pour qu'on sache pas exactement c'est une mangoste pardon c'est écrit derrière le bouquin et bah ça retournait à un corbeau je suis très je sais quelle eau la honte bref ce qui compte c'est le bouquin c'est d'un recueil de huit textes qui sont consacrés aux animaux donc c'est ce sont des essais à propos donc de la forme animale le moindre souffle les animaux sont des maîtres silencieux bref c'est ça parle de vraiment le comment les animaux comment les qu'est ce qu'ils sont pour qu'est ce qu'ils sont pour nous vraiment une et le parti pris des animaux donc j'imagine que c'est plutôt pro animal sinon le titre serait bizarre j'ai donc on va bien voir et c'est pareil c'est très petit donc ça ira assez vite à lire et sauf si c'est vraiment très complexe évidemment et comme c'est un recueil de texte j'imagine que je pourrais butiner un peu droite à gauche mais ça a l'air bien intéressant ensuite un que j'avais envie de m'acheter depuis longtemps en fait je l'avais emprunté à la bibliothèque il ya quelques temps j'avais pas tout lu et je voulais vraiment l'avoir pour moi j'aime beaucoup cette édition de la nrf alors les poèmes de marceline des bornes valmore alors marceline des bornes valmore c'est une poétesse qui est très un peu connue parce que c'est une femme une poétesse de quel siècle dites-moi dix-neuvième oui c'est ça dix-neuvième c'est préfacé par yvonne foi tiens oui fin dix-huitième dix-neuvième ses poèmes on commence à apparaître en 1813 donc marceline des bornes valmore qui a donné son nom à une des bibliothèques de lyon d'ailleurs la bibliothèque du neuvième une des deux bibliothèques du neuvième arrondissement et donc j'aime beaucoup la poésie je connais mal comme beaucoup de gens la poésie par des femmes parce que ben on ne nous apprend pas trop ce genre de choses en classe on nous parle plutôt des hommes beaucoup 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 à tel point qu'on vient par se dire mais où sont les femmes et que beaucoup de gens pensent que juste pas les femmes n'ont jamais rien écrit voyons et donc c'est pour ça que j'avais envie de lire de la poésie et de lire de la poésie féminine écrite par une femme en tout cas j'aime beaucoup la poésie même si j'en lis pas tant que ça et et ben j'avais voilà j'avais envie de découvrir cette poétesse encore une fois ça se la poésie ça se butine ça se dit pas tout à fait comme un roman donc ce sera avec grand plaisir maintenant on passe aux romans alors les romans là j'en ai quatre j'ai deux romans américains un roman néerlandais et un roman rwandais je commence par le roman néerlandais alors très très belle couverture encore une fois le coeur converti de stéphane fertmans donc ça se prononce comme ça le coeur converti c'est l'histoire d'une jeune fille chrétienne qui renonce à ses privilèges de jeune noble pour épouser un homme qui s'appelle david et qui est juif donc évidemment donc ça se passe au 11e siècle en france et ben c'est pas très bien vu comme vous en doutez donc ça m'a tout l'air d'un d'un drame amoureux une sorte d'amour tragique et c'est contemporain c'est une oeuvre contemporaine et je connais pas très bien la littérature néerlandaise non plus je connais anna incrist c'est à peu près tout donc j'avais envie de tester je connais même pas voilà en fait je connais bien la littérature anglaise la littérature américaine la littérature française métropolitaine même un chouïa plus que d'autres littératures la littérature allemande et autrichienne jamanique quoi mais le reste je connais très peu finalement encore une fois dans mes études on parlait pas tellement et ça j'ai je suis pas forcément allé vers ce genre de choses et maintenant j'ai envie de découvrir plein de choses j'ai envie de tout lire enfin de découvrir plein de trucs en tout cas de voyager littérairement parlant et là je vais voyager pas tellement dans l'espace mais dans le temps dans l'espace un peu aussi parce que l'écriture néerlandaise c'est sans doute pas tout à fait la même que l'écriture française donc on va tester maintenant alors très différent adapté adapté au cinéma et j'ai vu le film puis j'ai vu le livre donc le livre dont s'inspirait le film au salon du livre au salon du livre je le veux parce que à la fin du film aussi mais je veux lire le bouquin mais il était là au salon du livre donc j'ai pris notre dame du livre de scolastic moukasonga scolastic moukasonga c'est un auteur ronde ronde donc c'est une autrice ronde pardon c'est un nom féminin j'aurais peut-être dû m'en douter surtout que ça ça parle de jeunes filles donc scolastic moukasonga c'est une ronde est ce qui est rescapé du massacre des tutsis et elle nous parle d'adolescentes donc ça se passe dans les années 70 au ronde à ce sont des besoins des jeunes filles qui sont dans un un collège lycée très strict encadré par des religieuses françaises qui donc ça parle ça parle de donc de ce cadre très strict mais ça parle aussi beaucoup de de la discrimination contre les contre les tutsis en fait d'ailleurs si vous n'avez pas je ne connais je sais pas encore si le livre est bon mais quelle histoire sera probablement très bien parce que l'adaptation au cinéma était vraiment très bonne à moins que donc il y ait fait n'importe quoi avec le roman mais j'ai un bon a priori sur le roman j'espère que j'aimerais le style en fait c'est c'est très très dur en tout cas c'est enfin il faut aller assez bien pour aller voir ce film c'est parce que c'est très violent forcément vu le thème mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi prenant en fait et du coup je veux lire le bouquin comment ça je n'ai pas eu assez d'émotions bah apparemment donc on va essayer celui-là et maintenant de la littérature américaine alors c'est et morgan le sport des rois une brique c'est pas une brique c'est traduit de l'anglais aux états unis n'est ce pas et ça parle d'un propriétaire terrien au kentucky qui cherche à faire le cheval parfait donc se doute que le sport des rois que c'est le que c'est la course équestre et et donc il c'est quelqu'un qui donc apparemment le service propriétaire terrien henry forge j'imagine que l'auteur caricature un peu henry ford à moins que ce soit pas du tout ici je pense que c'est un moment récent et il ya un jeune garçon d'écurie qui va arriver et un noir et qui va découvrir ce que c'est que l'envers du rêve américain donc on va je pense je vais y voir une grosse critique de l'individualisme américain de ce rêve américain de l'américain way of life et c'est vraiment ce genre de littérature que j'aime beaucoup parfois je me dis quand je lis des oeuvres américaines je me dis mais comment un pays qui élite trump avoir des artistes aussi brillants ou alors est ce que c'est parce que les artistes sont brillants parce que justement ils sont tournés de d'abrutis qui votent pour trump la société mon opinion politique je la dévoile pas totalement mais du coup vous avez compris que je n'aime pas trop le monsieur blond avec un fond de teint orange même si c'est pas à cause de son fond de teint que je n'aime pas enfin bref en tout cas j'ai très envie de lire ce bouquin voilà combien il est 100 pages ça va ici c'est petit aussi donc on va tester on va tester en général la littérature américaine comme je l'ai dit précédemment dans une vidéo ça me plaît beaucoup et enfin alors c'est un livre dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez la chaîne de nabolita si vous ne la connaissez pas je vous recommande ce que fait nabolita parce que moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait je trouve qu'elle parle beaucoup avec beaucoup de douceur et beaucoup de profondeur des livres qu'elle lit des lectures qu'elle parle voilà c'est vraiment quelque chose de vraiment on sent que c'est quelqu'un qui s'y connaît très très bien en littérature que c'est vraiment sa passion c'est la mienne aussi mais j'ai l'impression qu'elle elle exprime vraiment encore mieux que moi même si j'espère que je m'exprime assez bien quand même et donc c'est à nouveau un livre américain qui s'appelle le seigneur des porcheries de tristan et golf c'est un roman qui parle de vengeance donc nabolita en a parlé dans sa vidéo sur le livre qui parle de vengeance et peut-être dans une autre vidéo je crois alors en fait on voit dans une ville une petite ville il ya une histoire de vengeance avec un certain john calton burner qui va se venger d'une communauté qui l'excluent et en fait ça ça commence à l'air glaciaire et ça finit aujourd'hui enfin ça oui c'est ça en tout cas c'est ce que dit la couverture et donc c'est il va y avoir plein de d'événements et donc ce sera une histoire de vraiment de comment ça peut se passer dans ce genre de petites villes américaines pas très bien manifestement voilà donc mon petit mon petit boucol pas si petit que ça voilà tout ça à lire un peu ce que j'avais déjà à lire voilà parce que je n'en avais pas assez n'est ce pas mais j'ai été quasi raisonnable quand même voilà je n'ai pas dépensé beaucoup plus que ce que j'avais prévu bon ouais et ben j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je veux bien un petit pouce bleu je veux bien aussi un petit commentaire pour que vous me disiez si ce qui vous a plu éventuellement ce qui vous a moins plu si il y a des chances que il y a des choses qui ne vous plaisent pas si vous avez lu les livres dont je parle si vous connaissez les auteurs dont je parle si vous avez eu d'autres booktubeurs booktubeuses aiment conseiller si vous avez vu le film notre dame du nil et que vous avez envie de m'en parler aussi bref si vous voulez vraiment me conseiller de la littérature américaine ou enfin n'importe quoi en fait enfin si vous avez si vous êtes féru de littérature japonaise et que vous pensez qu'il faut absolument que je découvre un auteur japonais ben vraiment quitte le moi et en tout cas je vais me caler avec un petit thé avec mon éléphant et avec mes livres et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo